Salut la confrérie, c'est Val, First et Auré ! Durant environ 4 heures, nous avons pu jouer à un des jeux les plus attendus de cette fin d'année, Assassin's Creed Valhalla, développé et édité par Ubisoft. Bon, pour les 3 retardateurs au fond de la classe, Assassin's Creed Valhalla est la suite directe d'Assassin's Creed Origins et Assassin's Creed Odyssey, et prend place chez les Vikings, nous permettant de vivre une vraie expérience viking et une immersion totale dans cet univers passionnant. Alors, après 4 heures de jeu dans la peau d'Eivor que l'on peut incarner en tant qu'homme ou en tant que femme, nous vous livrons notre avis. Est-ce que ce prochain Assassin's Creed est décevant ? Ou est-il un vrai retour aux sources après un Assassin's Creed Odyssey ayant divisé les fans malgré ses véritables et indéniables qualités ? Qu'attendre de cet épisode, sans doute le plus attendu de toute la franchise ? Réponse, dans cette vidéo, Jingle. Avant toute chose, sachez que la qualité finale du jeu sera bien différente de la démo, premièrement car le développement n'est pas fini, ce qui explique la présence de bugs, et ensuite car nous avons joué via un service de streaming, ce qui évidemment ne nous a pas empêché de profiter à fond de ces quelques heures de... Le jeu se déroule durant les invasions de l'Angleterre par les Vikings, qui découvrent alors un nouveau monde à coloniser au IXe siècle. A l'époque, l'Angleterre est alors fragmentée en plusieurs royaumes, dont un royaume viking, le Danlo. L'Est Anglie est une des régions explorables disponibles dans le jeu, et c'est la zone qui était présente dans la démo que nous avons pu essayer. La région, pourtant grande et diversifiée, n'est qu'une infime partie de la carte et n'en représente même pas un quart. C'est un tout petit territoire, mais qui représente des heures et des heures de contenu. A noter que l'on a eu uniquement accès à cette région, et qu'on a pu voir à quoi ressemblait la carte, qui s'étend du Wessex au sud jusqu'à la Norteumry au nord, avec une partie de la Merci au centre. Toute l'Angleterre n'est pas présente, ce qui serait un territoire beaucoup trop grand. La Norvège sera évidemment présente dans le jeu final, mais nous n'y avons pas accédé. Vu la carte actuelle, on pense que la Norvège sera accessible via une animation, et qu'on pourra bien sûr y retourner à n'importe quel moment du jeu. La région dans laquelle on a joué est vraiment grande. Ça promet une carte du jeu vraiment immense, comparable à ce qu'on a eu dans Origins et Odyssey, sans faire dans le démesurément grand. Et oui, parce que c'est bien beau de faire une grande carte, mais ça n'a aucun intérêt de la remplir, ensuite avec des dizaines d'activités copiées-collées, comme les camps et les forts. La map a l'air bien aérée, et les activités qu'on a pu croiser sont diversifiées. Globalement, le monde ouvert est plus organique que précédemment. On passe facilement d'une activité à l'autre, toujours sans temps de chargement, le tout teinté d'une exploration bienvenue. L'univers, bordé par la mer, est rempli de fleuves et de rivières, ce qui permet la navigation avec le Drakkar, qui est une sorte de deuxième personnage du jeu, emportant vos compagnons de raid et d'exploration avec vous. L'univers est très vivant, vous allez par exemple croiser certains personnages dans des quêtes, et les recroiser plus tard en jeu, en train de se balader. Ou alors votre présence va déclencher un événement bien spécifique, qui à son tour va vous donner accès à une quête. Vous pouvez parler à certains PNJ, et déclencher certains défis comme les fameuses batailles de rap façon viking. On sent que l'on fait vraiment partie de cet univers, au sein d'une Angleterre divisée entre Saxon et Danois. La map est vraiment claire, et moins surchargée que dans les précédents épisodes. Fini les points d'interrogation qui se ressemblent tous, maintenant c'est à vous d'aller explorer les mystères et les lieux cachés, tout aussi intéressants les uns que les autres, au fil de votre aventure. Et il y en a beaucoup, et ils sont plus diversifiés qu'auparavant, même si par exemple on garde toujours les combats contre les animaux légendaires, on ne vous en dira pas plus pour vous garder le plaisir de découverte. Certains lieux dits sont modélisés sur la map avec des points de couleur bleu, jaune ou blanc, pour différencier les types de lieux. C'est vraiment original, et ça permet d'avoir une interface beaucoup plus claire. Le jeu mise beaucoup sur l'exploration de cet univers, et on a vraiment été ébahis devant ce plaisir de découverte et d'exploration. Côté ambiance, c'est comme toujours chez Ubisoft vraiment réussi. L'univers des vikings est reproduit à merveille, même si encore on a eu accès qu'à une infime partie de la map en Angleterre. L'ambiance du Moyen-Âge est au rendez-vous, et que dire de la bande-son ? Tout simplement magnifique, puisque c'est une Dream Team qui est à l'oeuvre dessus. Je peux vous dire qu'on a eu des frissons quand on se baladait sur une rivière en Dracar, et que tout le bateau s'est mis à jouer de la musique et à chanter, alors que le soleil se levait par-dessus la brume de la campagne anglaise. Les musiques de Jasper Kidd et de Sarah Shachner font des merveilles, et les chants de Einar Selvig sont tout simplement des chefs-d'oeuvre nous permettant de nous immerger au plus profond de cet univers si passionnant, parfois léger, parfois sombre, mais rempli de mystères. Visuellement, le jeu est vraiment beau, il reprend le même moteur graphique et certains assets d'Assassin's Creed Origins et Odyssey, mais il est beaucoup plus beau que ces derniers. Les effets de lumière et de brume sont magnifiques, et subliment les paysages forestiers et campagnards de l'Angleterre du IXe siècle. Franchement, on s'y croirait. Sa fourmille de petits détails, l'ambiance est au rendez-vous, c'est parfois coloré, parfois très gris et terne dans certains endroits. Comme toujours dans Assassin's Creed, la direction artistique est très inspirée, et est vraiment au service de l'immersion. Sur ce point-là, c'est parfait. N'oublions pas qu'on a joué à une démo, donc il y avait quelques bugs, notamment techniques, qui, on l'espère, seront corrigés d'ici la sortie. Cet Assassin's Creed promet d'être abordable pour tous les joueurs et d'offrir une expérience viking intense et riche. C'est un jeu de viking, mais aussi et surtout un Assassin's Creed. Justement, parlons-en. Si la vidéo vous plaît jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre la confrérie et à activer la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité sur Assassin's Creed et à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Niveau gameplay, si vous avez joué à Assassin's Creed Odyssey, finis les bons de 200 mètres sans perdre un pixel de santé. Finis les compétences qui faisaient de nous des demi-dieux. Le jeu, au lieu d'avoir une roue des armes, intègre une sorte de roue des accessoires qui nous permet à tout moment d'allumer une torche, d'appeler son cheval, de souffler dans une corne pour appeler le dracar, de pêcher ou même de mettre ou d'enlever la capuche et la cape. Non, vous ne rêvez pas, c'est enfin possible et c'est vraiment génial. On est ici dans quelque chose de beaucoup plus terre-à-terre et réaliste, tant au niveau des combats qu'au niveau des déplacements. Justement, les déplacements n'ont pas perdu en fluidité, ils sont vraiment toujours au top. L'environnement est super agréable à parcourir. Les villages sont vraiment sympas à explorer, certains endroits gagnent en verticalité comme les églises et les châteaux, ce qui permet un peu de parcours. Sur ce niveau-là, le jeu est très comparable à Assassin's Creed Origins, compte tenu de l'architecture de l'époque, qui ne permet pas forcément à la base beaucoup de parcours. Mais comme le gameplay est assez permissif et servi avec un level design aux petits oignons, il y a quand même de l'escalade. Ce qui ne décevra pas ceux qui aiment grimper partout, au contraire vous serez servi, car grimper au point le plus haut de certains endroits donne accès à une vue à couper le souffle et permettra de repérer de loin certains lieux cachés. En revanche, il n'est pas possible de grimper sur toutes les surfaces comme dans Assassin's Creed Odyssey Origins et on a remarqué la présence de quelques énigmes dans le parcours. Même si les déplacements sont plus réalistes, c'est toujours aussi fun et agréable à jouer. De plus, le cheval est toujours présent, mais cette fois-ci avec une barre d'endurance. Il faudra veiller à ne pas la vider pour ne pas épuiser votre canasson et par ailleurs, on a remarqué que dans certaines zones impraticables, on ne pouvait pas appeler le cheval. Au niveau des nouveautés concernant le cheval, sachez qu'il peut maintenant nager et que vous pouvez traverser une rivière avec lui, ce qui facilite encore plus les déplacements. Mais la nouveauté et la chose la plus intéressante au niveau des déplacements, c'est bien évidemment le Drakkar. La carte du jeu se compose de plusieurs régions avec énormément de fleuves et de rivières. Vous pouvez remonter et traverser de part en part la map en vous déplaçant en Drakkar grâce à de très nombreux cours d'eau présents sur la carte. La navigation est agréable, elle-même pourvue d'un mode automatique et d'un mode cinématique. Clin d'œil, clin d'œil, Red Dead Redemption. Pendant vos sessions d'exploration en Drakkar, il se déclenche de la musique chantée par votre équipage ou encore des histoires scandinaves, ce qui renforce l'immersion. Notons enfin que la navigation n'est pas empêchée par la présence de ponts sur les rives puisque dans ce cas de figure, l'équipage se chargera d'abaisser le mât pour permettre le passage du bateau. Et même si le monde est moins surchargé d'objectifs qui se ressemblent, on ne s'ennuie jamais et c'est en se déplaçant et en explorant que l'on découvre assez naturellement de nouveaux endroits cachés. Honnêtement, au niveau des déplacements, c'est vraiment très fluide, très seamless. On passe du cheval au Drakkar en un claquement de doigts. Le HUD est assez épuré et on peut marquer trois endroits différents sur la carte, mais ces marqueurs sont très discrets, repérables facilement grâce à la boussole en haut de l'écran. Seul défaut au niveau du HUD, on trouve que certains effets sont de trop et ne sont plus d'actualité en 2020 comme la surbrillance quand on est caché, ce qui casse un peu l'immersion. Bref, encore quelques progrès à faire sur ce point. Les menus sont quant à eux vraiment classe et clair. Et un petit mot sur Sunin, notre corbeau qui remplace l'aigle et qui ne fait plus office de drone pour nous permettre d'explorer l'univers, anticiper les attaques ou observer la composition de l'équipe adverse avant un combat. Pour Assassin's Creed Valhalla, les combats ont été repensés et revisités. Ils sont plus réalistes que précédemment. Le système de combat est aussi beaucoup plus viscéral puisqu'on peut maintenant démembrer ou décapiter nos adversaires comme un bon vieux viking. On peut jouer tout type d'armes en fonction du playstyle du joueur et de l'ire. Tout a été repensé car le personnage est ambidextre, c'est-à-dire qu'il peut combattre uniquement avec deux armes légères à la fois ou une arme lourde sur lui. Deux haches, une épée et un bouclier voire carrément deux boucliers ou alors une épée lourde, une lance, etc, etc. Chaque type d'arme permet un gameplay complètement différent qui s'adapte en fonction des ennemis que vous avez en face de vous et de votre environnement. Les ennemis ne sont pas des sacs APV mais sont vraiment uniques et difficiles à battre du fait de leurs compétences et de leur style de combat. Les combats sont vraiment bourrins et nerveux et offrent de la difficulté car chaque boss vous fera cracher du sang. Et je suis vraiment sérieux en disant ça, la difficulté est vraiment présente et il y a beaucoup de types d'ennemis différents. Pour éviter de finir au sol comme un mal propre, il faudra vous soigner par les biais de nourriture que vous aurez ramassé par terre au cours de votre exploration en ayant pêché ou chassé. Vous pouvez également acheter des rations dans des échoppes pour faire remonter votre santé. C'est vraiment nerveux et on ne s'ennuie jamais. Les combats bénéficient de finish moves très stylés mais on est tombé beaucoup de fois sur les mêmes finish et on espère que cette redondance disparaîtra au profit de plus d'animations différentes dans le jeu final. Evidemment, on peut toujours tuer ses ennemis à distance avec l'arc. D'ailleurs, point intéressant, on peut voir les points faibles de l'ennemi pour l'incapacité à distance et ensuite lui porter un coup fatal. Côté compétences, elles sont de retour, 4 à distance et 4 au corps à corps. Et il y en a énormément pour varier les styles de jeu comme des charges dévastatrices ou un lancer de hache pour faire sauter les têtes comme un bon vieux viking ! Il faut pour ça enchaîner les coups ce qui alimente une barre d'adrénaline qui baisse en fonction des coups que l'on prend. L'arbre de compétences est massif et il a l'air d'être assez complet pour personnaliser votre style de combat. Dernier point important au niveau des combats, on va bien sûr parler des fameux raids. Il s'agira de récupérer une fortification ou un endroit clé pour ramasser un maximum de ressources à ramener au campement. Il faudra compter sur vos alliés qu'on peut d'ailleurs réanimer et agir de façon stratégique pour ne pas fuir comme un gros lâche. Le jeu comporte aussi des assauts, sorte de raids mais plus scénarisés. On en a débloqué un lors d'une quête dans la démo. Côté combat, vous l'aurez compris, le jeu est assez complet et propose pas mal de possibilités. Mais qu'en est-il de l'infiltration ? Pendant les phases de raids, l'ennemi se défend bien. Portes blindées, archers, huiles chaudes. On peut très bien en venir à bout en fonçant dans le tas et en défonçant la porte avec une arme de siège qu'on peut contrôler ou alors on peut se faufiler discrètement, escalader les remparts par le côté moins défendu et contourner l'ennemi tel un loup dans la bergerie. Les possibilités d'approche sont nombreuses et c'est vraiment jouissif d'arriver par derrière pour créer un effet de surprise. Il faut donc user de l'infiltration intelligemment, la discrétion propre aux assassins étant une arme très importante. La dame secrète fait son grand retour et permet de one-shot les ennemis notamment en assassinat aérien. Et bon dieu, qu'est-ce que ça nous avait manqué ? Pour s'infiltrer efficacement parmi la foule, on peut faire porter à Eivor sa cape et sa capuche via un simple bouton dans la roue des accessoires. Ça fait quelques années qu'on l'attendait cette fonction et elle est enfin là. Cette fonction masque toutes les armes d'Eivor et lui permet de se camoufler parmi les moines et la population. Par contre, la course de base est bloquée ce qui ne nous empêche pas pour autant de l'activer en actionnant le joystick gauche. L'infiltration est donc bien présente et promet d'être plus complète que jamais. Comme vous le savez, Assassin's Creed a opéré un virage RPG avec Odyssey. Valhalla poursuit donc dans cette lignée et offre une personnalisation complète du personnage commençant d'abord par le choix entre la version féminine et masculine d'Eivor. On a testé les deux et on a été agréablement surpris par la version féminine qui est beaucoup plus charismatique que l'été Cassandra. Dans un cas comme dans l'autre, le côté viking est là et on trouve que c'est vraiment cool de proposer ce choix qui de toute façon n'a aucune influence sur l'histoire qui restera la même. Eivor est à 100% personnalisable des cheveux au tatouage en passant par la tenue. Nous n'avons pas encore testé ces points et on est très curieux des possibilités de personnalisation que le jeu offrira à terme. Quoi qu'il en soit, les quêtes offrent toujours des choix et ils impactent vraiment l'univers et nos relations avec les personnages. Certains de ces personnages peuvent d'ailleurs être recrutés pour faire partie de notre village selon les choix opérés. Comme cela était déjà possible dans Odyssée avec certains personnages ayant la possibilité de rejoindre l'Adrestia. Les dialogues sont bien fichus et comme dans Odyssée, il faut répondre de façon cohérente et réaliste si vous voulez arriver à Ophine. Que ce soit pour rembarrer certains personnages ou pour les romances qui sont toujours de la partie. Pour ce qui est du loot, il est moins massif mais beaucoup plus unique et qualitatif. Fini le loot de 10 armes identiques et pourris, vous luttez maintenant beaucoup plus rarement un seul objet de qualité, ce qui rend le loot plus satisfaisant et surcharge au moins votre inventaire. Les compétences et les skills sont toujours de la partie et vous permettent de spécialiser votre personnage à votre style de jeu. A ce propos, on a looté une compétence spéciale mais on ne sait pas si ça sera la seule façon de les débloquer. Notre personnage a également des points de charisme, ce qui va par exemple avoir un intérêt dans les combats de fighting qui sont des combats d'insultes. Il s'agit vraiment de répondre intelligemment sans quoi vous vous ferez humilier en plus de perdre l'argent que vous aviez misé. Au niveau de l'histoire, on va rester très vague pour ne pas vous spoiler. Mais sachez qu'on a la classe d'Origins et le style d'Odyssée dans la manière de raconter des histoires et de rendre vivant les personnages qui sont pour certains attachants. Comme pour Odyssée, il y a plusieurs arcs narratifs avec des embranchements entre quête principale et quête secondaire. C'est globalement assez bien écrit et nos choix semblent avoir des conséquences sur l'histoire et le monde qui nous entoure. Un mot sur la méta-histoire qui sera présente mais on ne vous en dira pas plus. Globalement, cet Assassin's Creed Valhalla nous a très agréablement surpris. On est face à un jeu qui est la lignée d'Origins et d'Odyssée en termes de gameplay mais de façon très terre à terre. On est dans quelque chose de beaucoup moins funky qu'Odyssée sur certains aspects narratifs. Franchement, ça fait depuis quelques temps que je n'avais pas ressenti ça pour un Assassin's Creed. J'ai presque envie de parler d'un retour aux sources tellement certains aspects font plaisir. Au niveau de l'ambiance musicale, le retour de Jasper Kitt fait tellement plaisir car c'est lui qui donnait vie à Assassin's Creed Révélation par exemple. Même des années après, on se souvient des musiques et de l'ambiance particulière qu'avaient ces jeux. Et c'est étrange mais j'ai ressenti la même chose en jouant Valhalla. Alors oui, la démo avait des défauts, notamment des bugs, mais j'espère que cet opus sera le retour aux sources qu'il promet d'être jusque là. On espère sincèrement que cette preview vous a plu. On tient sincèrement à remercier Ubisoft pour nous avoir fait confiance et nous avoir permis de jouer au jeu et de vous en parler aujourd'hui. On vous remercie également vous de nous suivre car sans vous, rien de tout ça ne serait possible. Cette vidéo nous a demandé beaucoup de travail alors n'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires et à vous abonner sans oublier le pouce bleu qui aide beaucoup la chaîne. On vous dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Restez connectés car de nouvelles choses vont arriver sur Assassin's Creed Valhalla. C'était The First Day Auré et Val Et paix et sérénité. Salut à tous. Bye tout le monde.